331 mètres de long et 43 mètres de large. Pour le Virtuosa, difficile de passer rien aperçu dans le port maritime de La Rochelle. Il vient tout droit de Southampton, avec à son bord de nombreux touristes anglais passionnés de croisières. J'aime les croisières, les croisières c'est génial. Du soleil, la mer, l'air frais, fantastique. Ça nous donne la chance de voir différents endroits partout dans le monde et surtout ça permet d'avoir un aperçu d'une ville. Si jamais ça nous plaît, on peut revenir pour y rester plus longtemps. Dans ce navire de 19 étages, 2400 cabines, plus ou moins luxueuses, qui peuvent accueillir plus de 6000 passagers. A chaque accostage, des milliers de touristes partent en excursion dans le centre-ville. On ressent un peu, du moment où il y a un paquebot qui arrive, forcément une influence dans la ville. Mais ça reste aussi en devenir, c'est vraiment faire connaître La Rochelle et leur donne envie bien sûr de visiter de nouveau la destination. Des géants des mers qui ont donc un impact sur le tourisme, mais aussi sur l'environnement. Chaque jour, un bateau peut consommer des dizaines de tonnes de fioul. Un problème que les constructeurs tentent de régler. Arrêtons de se pointer le doigt, celui-là pollue plus que l'autre, on est tous responsables. Ce qui est important, c'est de juger les efforts de transition qui sont faits. Et sur ce sujet-là, on est vraiment très à la pointe. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, par exemple, un peu plus haut, à Saint-Nazaire, on est en train de construire un navire qui sera le premier navire de croisière construit au chantier de l'Atlantique, à Saint-Nazaire, qui va fonctionner au gaz naturel liquéfié. Le Virtuosa devrait accoster près d'une dizaine de fois à La Rochelle cet été. Pour cette croisière, le voyage continue jusqu'en Espagne, avant de retourner en Angleterre, à Southampton.